Bonjour, j'espère que vous allez bien. Daniel Deschaines pour une autre capsule. Je me suis dit tiens, faisons une série sur l'IA dans nos vies. Il y a plein de jeux de mots qu'on peut faire avec l'expression « IA », mais je ne le ferai pas. Mais quand même, il y a plusieurs applications. On ne les voit pas vraiment. Je vous donne l'exemple aujourd'hui de la baladodiffusion. Je vous partage quelques trucs. Vous avez peut-être remarqué, si vous êtes des fins observateurs, que j'aime beaucoup faire du balado. Il y avait une belle offre pédagogique cet automne qui s'appelait, puis on peut le faire par la suite, qui s'appelait cet automne « J'essaie la baladodiffusion ». Alors, je vais vous montrer dans cette vidéo des astuces qui sont franchement fascinantes, mais qui sont en fait expliquées par la force et la puissance de l'IA. Première station. Donc, je reviens à BandLab. C'est toujours là que partent mes projets de baladodiffusion. J'ai un faible pour BandLab, vous l'avez sans doute remarqué. Donc, ce qui est le fun dans BandLab, bien entendu, on peut faire du montage, mais on peut également créer des indicatifs musicaux. On peut le faire de la bonne vieille méthode, mais on peut le faire aussi avec l'IA. Donc, ça, ça s'appelle « Song Starter ». C'est dans le contexte où vous avez une tâche à faire avec les élèves. Il n'y a peut-être pas de temps qui est accordé à la création. Et là, en fait, tout dépendant du profil que vous avez, il y a des styles qui vous seront proposés parce que BandLab essaie de vous catégoriser. C'est des styles que j'ai peut-être cochés. Je ne sais trop. Alors, moi, j'aime bien la musique « Retrowave ». Alors, l'IA va me proposer, en fait, un… J'aime pas vraiment ça. Alors, je vais redémarrer, puis je vais aller dans du low-fire. Je vais aller dans ça et je vais commencer. C'est toujours le même principe. Donc, j'aime pas, je régénère. Puis finalement, quand j'ai un résultat qui me satisfait, bien, je peux l'utiliser. Puis voilà, le tour est joué. Bon, c'est peut-être pas la chanson du siècle, encore une fois, mais je vous dirais qu'à force de faire quelques essais, on arrive sur des résultats qui sont, ma foi, intéressants. Deuxième station, on est en post-production. C'est-à-dire que votre balado est réalisé. Vous avez les bandes, tout ça. Vous avez la musique. Puis vous vous dites « Ouais, c'est peut-être pas optimal comme réalisation ». Il y a une solution. Alors, c'est l'IA et il y a Adobe Podcast. C'est franchement génial. Bien entendu, c'est sûr qu'on va jouer un petit peu dans la réalisation, mais est-ce qu'on a vraiment le temps d'investir toutes ces heures-là? Alors, c'est possible. Donc, c'est dans la suite Creative Cloud. Donc, Adobe Creative Cloud. C'est possible de se connecter. C'est pas la suite. On n'a pas tous les outils un peu comme dans Canva au centre de service, mais il y a plusieurs outils de la suite qui sont accessibles sans frais supplémentaires. Et vous avez la version bêta, mais qui est à ma foi vraiment hallucinante d'Adobe Podcast. Vous transformez n'importe quel fichier vraiment ordinaire en une qualité radiophonique ou presque. Donc, tout ce qui vous reste à faire, c'est d'aller chercher le fichier et d'actionner en fait le procédé. Donc, c'est un rehaussement. Puis quand on regarde ici la description « Clean Up Audio », donc c'est vraiment ça. Il y a un ménage. Souvent, c'est le bruit de fond. Si on a enregistré dans une grande pièce, il y avait du bruit en arrière. Il y a des inégalités dans l'enregistrement. C'est sûr que la prononciation ne va pas être changée, mais tout ce qui est externe à l'enregistrement, c'est intéressant et ça se fait vraiment facilement en un tournement. Donc, Adobe Podcast. Alors, j'espère que cette capsule vous a plu. Je vous ai montré des facettes totalement déconcertantes de l'IA, que ce soit en création musicale et même quand on a des conditions qui ne sont pas les conditions idéales d'enregistrement, c'est impossible d'arriver à quelque chose qui est une très belle réalisation à très peu de coûts. C'est gratuit et c'est vraiment vraiment rapide. Donc, on fait l'enregistrement, on fait la post-prod et le tour est joué. J'espère que cette capsule vous a plu et je vous souhaite une belle fin.